ok donc rétro art plus est installé donc voyez maintenant on retrouve bien nos deux logiciels qu'on a téléchargé explore et rétro art plus donc on va lancer explore voilà normalement alors là il n'apparaît pas mais il va certainement vous demander d'autoriser vous faites oui à d'autoriser l'accès à tout ça vous serez pas embêté et on va venir ici sur le disque dur voyez c'est lui éléments storage alors votre disque dur quand vous branchez l'aura pas forcément ce nom là mais vous trouverez sous forme d'une micro sd on rend dedans on va aller dans à coller dans la mémoire interne de la shield et nous allons coller trois dossiers dans un premier temps le dossier bios le dossier système et le dossier to 8d donc moi je les ai déjà installés mais je vous montre donc pour l'installer vous vous mettez dessus vous appuyez sur la touche à pendant vous laisser la touche à maintenu ça vous ouvrir ce menu vous faites copier dans le presse papier et ça on va aller le coller tout en haut dans l'espace de stockage interne partagé donc important il faut environ 400 mégas de disponible à voyant à 6,7 giga donc on est bon vous cliquez dedans et dans le menu de gauche ici au milieu vous avez sur coller donc il va lancer donc moi comme j'ai déjà collé les dossiers il me demande si je les écraser là je vais faire oui et voyez je le copie donc vous faites la même chose pour le dossier ensuite système et le dossier to 8d que vous collez bien la mémoire interne et vous devriez donc une fois que c'est fait les voir ici vous avez bien le dossier bios on va avoir le dossier système et le dossier to 8d voilà ça c'est la première étape une fois que c'est fait on va retourner sur notre disque dur on reste sur explore et maintenant on va aller dans le dossier apk pour hyperspin et on va installer ici toutes les applications donc on va lancer la première apk pinball hop ça met un petit peu de temps ça c'est depuis qu'il ya android 11 aussi normalement il va il va réfléchir un certain temps et devrait nous demander si on autorise d'installer les applications inconnues on va laisser réfléchir fait le test alors je trouvais salon je me suis dit un souci mais non en fait c'est juste que ça prend du temps ça prend pas mal de temps quand même effectivement mais au bout d'un moment normalement il se réveille j'aimerais bien au moins vous en montrer un là pour le coup c'est vraiment très long c'est bon il faut prendre son temps alors voilà là il vous demande ça vous allez faire paramètres vous allez faire que vous autorisez explore on va revenir en arrière du coup il va nous dégager c'est pas grave on revient et on va installer les applications maintenant normalement qu'on a autorisé ça devrait prendre son temps mais ça devrait on va patienter c'est pas grave désolé pour l'attente on pourra accélérer la vidéo vous j'avais pas souvenir que ce soit aussi long à la fois j'ai préparé une chine j'espère que c'est pas la chine de patrice qui a un petit souci on va quand même patienter j'entends des bruits dans le cas où j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose quand même après c'est des applications normalement qui s'installe rapidement voilà on va faire installer après une fois qu'il a bien détecté l'installation finalement n'a pas l'air trop longues encore que voilà et on va faire ouvrir juste pour voir voilà il le demande alors oui ok sélectionner un compte pardon voilà et donc là ça se lance on va quitter en faisant deux flèches arrière je pense non visiblement c'est pas comme ça pour quitter ou faut que j'attende ok c'est pour ça c'est bien appliqué voilà il faudra installer google play jeu ça c'est pour les voilà ça c'est juste pour les excusez moi les applications pinball donc la pinball arcade on va l'installer aussi je pense que je vais vous passer la durée des installations parce que ça met ça met bien longtemps ouais je trouve ça quand même bien long d'habitude c'est plus rapide bon je sais pas je vais vous annuler cela bon de toute façon dans l'idée vous installez donc tout ce qui se trouve à l'intérieur des dossiers et surtout vous allez installer hyper spin puisque c'est pas la peine de télécharger la version qui se trouve sur le google play elle ne fonctionne pas avec android 11 donc faut bien installer celle que je fournis voyez on en vous comme c'est noté c'est la bêta 2 j'espère que la bêta 3 sortira voire même la définition va fonctionner vraiment hyper spin avec les anciens émulateurs comme je le faisais voilà on fait installer on l'ouvrira plus tard là elle est installée on va installer les autres émulateurs parce qu'il faut que je vous montre ce qu'il ya à faire donc on va aller installer l'atari 520 est donc on appuie ici ok on fait installer là on se retrouve avec des on va dire une installation qui est plus rapide fin qui est normal on va faire ouvrir puisque va y avoir faire il va falloir faire quelque chose donc là surtout on fait autoriser ont fait ok pour qui détecte la manette voilà hop on arrive ici sur le menu et là ce qui est important vous allez aller dans le système vous allez aller ici dans toss images et là on va aller chercher donc dans le dossier bios le dossier st et vous allez cliquer sur toss images ensuite on va faire pareil pour le ste on revient un cran haut on va dans le ste et on choisit toss images voilà ça ce sont les bios pour faire marcher l'atari 520 est une fois que c'est fait vous pouvez faire retour avec la flèche b encore b vous faites yes pour le redémarre une fois vous allez arriver sur cet écran là vous appuyez sur la touche à sur la touche a pardon et vous allez sur quitter en appuyant sur la touche b pas du tout pardon en appuyant sur la touche non plus c'est la touche y je crois voilà c'est la touche y que vous faites yes en appuyant sur la touche a ensuite on va installer l'émulateur atari jaguar donc même principe vous a pu installer vous faites installer vous faites ouvrir autorisé on va aller ici sur les trois roues crantées en haut on appuie vous allez aller ici appliquer les deux dsp gpu vous cliquez dessus pour les passer en vert on va ensuite aller sur configure configure input et là on va configurer les touches de la manette donc on va aller sur bind ensuite vous voyez presse up vous pressez up donne left right avec la croix directionnelle évidemment la touche à la touche b la touche c moi je me la mets sur la touche x par exemple ensuite la touche pause donc j'appuie sur la touche start la touche x ici je sais pour faire retour en arrière donc je ne vais je vais la paramétrer alors le problème c'est qu'on manque un peu de touche mais on va trouver en général j'appuie sur la touche l3 par exemple ensuite ici la touche 0 je vais aller sur la touche l3 ensuite là je prends la gâchette voilà vous touchez vous en faites comme vous voulez un petit peu là c'est la gâchette gauche gâchette droite et après je passe tout en appuyant sur la touche y que j'avais pas utilisé voilà c'est juste pour que soit ma paix et là vous faites hop un petit flèche en arrière vous revenez ici et là on va aller dans select rom and bios vous allez en haut dans bac encore dans bac encore dans bac et en fait je vous dis des bêtises parce qu'en fait on n'arrive pas non plus dans le bios ou là on fera touche ok tout simplement on verra plus tard hop on quitte ensuite nintendo ds vous l'installez drastique vous faites installer vous faites ouvrir pour lui donner toutes les autorisations donc autorisé voilà et là vous faites simplement existe rien à paramétrer dessus ensuite on va installer nintendo gamecube c'est à dire dolphine donc là c'est pareil vous cliquez pour l'installer les réseaux prend un petit peu de temps on fait installer on fait ouvrir autorisé quand vous allez aller tout en haut alors il faut essayer de trouver avec la manette c'est pas toujours évident voilà on fait yes sur ici le premier en haut à droite pardon il m'a éjecté je sais pas pourquoi on retourne ici on va dans général ici niveau speed limite vous allez le passer à 70% vous faites ok change disc automatique vous pouvez faire oui un petit retour en arrière on va aller dans interface ici rien de spécial dans gamecube qu'est ce qu'on a vous allez pouvoir le passer en français un petit retour dans oui ici rien d'important ensuite un petit retour en arrière on va aller dans l'icône d'à côté qui représente comme ici la petite fenêtre ici vous allez passer sur du vulcan choix fps pas besoin c'est comme vous voulez aspect radio ration le mais en auto donc moi je le force en quatre tiers pour qu'il soit d'origine ici la résolution interne je la laisse en native pour qu'il tourne à peu près correctement un petit retour en arrière et pour terminer on va régler la manette donc gamecube contrôleur 1 vous allez faire ému la tête et là vous allez m'appeler tout suffit d'appuyer à cheveux la touche à b la touche bx la touche x y la touche y z je prends la gâchette droite moi personnellement start la touche start control stick donc ça c'est le c'est stick je regarde toujours non le contrôle stick donc là ça va être au niveau du joystick c'est le joystick gauche on va faire up donne left right le c stick c'est le stick droit donc up donne left right trigger l et r donc ça vous connaissez vous m'appelez juste en appuyant sur les bonnes touches et le pad c'est la croix directionnelle up donne left right le rumble pas à peine de le mettre donc là c'est fait pour la manette il faut bien là la paramétrer et on va faire pareil pour la manette oui pardon qui est ici alors ça va plus compliqué un puisqu'on n'a pas de wi-mots mais on peut quand même mapper quelques trucs donc à je prends la ab je prends la b1 je prends général la x 2 je prends la y le moins j'appuie sur l3 le plus j'appuie sur r3 homme ici c'est hier donc je fais la manette le petit joypad un up donne je suis de gauche left right forward bar quoi j'ai pas le swing j'utilise là le joystick de droite up donne left right ici le tchèque pour remuer la manette j'utilise la gâchette droite la gâchette gauche et une autre gâchette et enfin le dpad up bon vous embêtez pas trop et claoui parce que toute façon il ya très peu de jeu qui tourne et si vous voulez paramétrer à manette vous pouvez voilà j'ai fait toute façon des vidéos un peu plus détaillé sur ma chaîne pour le paramétrage et là vous pouvez quitter ok donc on est presque bon j'ai juste encore à installer l'application pinball les deux que j'avais pas installé ce que je vais faire c'est que je vais vous je vais couper la vidéo et je vous reprends après j'installe juste et de là parce qu'elles prennent du temps à tout à l'heure 1 1 1 1 1 1 1 1